Oui alors je voulais faire un joli générique, ou un peu à chaque fois qu'il le revoit le spectateur le voit pas de la même manière parce qu'entre le générique de début et celui de fin il se sera peut-être ouvert sur le monde. Avant de partir sur des hors-dramas basés sur des courants philosophiques, j'aimerais lancer une petite gamme de HD autour de l'idée de sur-hommes. Donc comme d'app présentation rapide, zoom critique puis mise en pratique. Le tout est allé sur plusieurs points de vue, donc plus d'épisodes. Si tu vois cette vidéo, que tu vois un intérêt derrière mon blabla, tu te dois de ne pas rester silencieux. Bon court épisode mais lâchons tout de même des pistes. On commence à voir, qu'à chaque HD on part un peu à l'envers, on règle les problèmes par le bas, on polarise chaque problème. Bon et bien quoi de mieux pour introduire notre manière de voir comment tendre vers le surhumain qu'en commençant par parler de la flemme, la procrastination, le non-faire. Si on peut pas définir le surhomme autrement que par des principes, on peut à l'opposé tout à fait mettre en évidence les mécanismes qui nous en éloignent. Le contraire de s'élever quoi tu sais, rester assis dans son canapé et regarder une vidéo YouTube. Tirons des faits admissibles, procrastination dans le fait de repousser c'est céder à la facilité. C'est que des mots mais le sens est clair ? Bon. Flemme égale facilité, ça veut pas dire il faut y aller à la dure à chaque fois, rappelle-toi. Maintenant extrapole l'exemple qui va suivre, fais tes recherches sur la signification du mot fractal, afin d'établir un présupposé commun, quand on parle de dualité universelle, c'est le schéma. Tu as une situation, tu as des choix, schématiquement deux choix à chaque fois. Faire, ne pas faire. Accepter, ne pas accepter. Combattre, fuir. On incitait en premier faire, ne pas faire. Imaginons tu as une offre d'emploi. Faire c'est accepter l'offre, ne pas faire c'est refuser. Bah la flemme c'est l'équilibre déséquilibré. On équilibre entre les deux choix et tu repousses. On équilibre parce que dans l'indécis puis déséquilibré parce que toujours dans l'indécis. On a déjà vu que la vie se résume à des choix. La flemme pour le coup c'est réellement non-être. Reprenons l'image du courant. Il y a deux acceptations du mot flemme, qu'on doit dépasser pour la suite de cette série. 1. La flemme de l'autruche qui, est un vrai déni de réalité. Un mécanisme mental, qui te donne des excuses, pour céder à la facilité malgré le côté mensonge à soi-même, donc céder à la facilité, amène à terme des conflits intrapersonnels d'une manière évidente. Go description de 2. La flemme du gourou. Une sorte de réflexion trop conceptualisante. Ce bof à quoi bon essayer d'agir, on est tellement bien dans son monde de contemplation. Tellement certains, cela ont transformé leur mensonge en croyance. Conclusion perso, et présupposé pour la suite. Tant que je vois pas les choses de manière, à me mettre dans un état constructif, sur un certain plan je me mens à moi-même donc j'ai tort, donc je suis un bolosse, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même sauf que s'en prendre à soi-même, c'est pas très constructif donc je boucle la boucle dans le bon sens disons, de manière constructive, et il m'est impossible de déprimer, au sens où on l'entend je suis tristolala. J'agis pour mon futur, pour mes beignets de calamars. Bah oui t'as pas le temps, deux facettes à la flemme, l'ennui c'est pour les glands, la déprime pour les menteurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501